Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour votre tirage pour le mois de mars 2023. Donc aujourd'hui nous faisons les Capricornes. Bonjour mes Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous, donc c'est votre tirage pour ce mois de mars 2023. Donc nous allons faire l'aspect sentimental, travail, vie sociale, vie spirituelle, une carte conseil et on terminera avec un message des anges. Donc tirage général, rappelez-vous de garder votre discernement, ce tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc nous faisons le tirage pour les Capricornes en signe solaire, ascendant, Vénus, lunaire. Je vous invite également à aller consulter les autres signes de votre thème pour prendre un maximum d'informations. Vous pouvez également regarder le signe et l'ascendant de votre partenaire. Dans l'aspect sentimental, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu si c'est cohérent, si quelque chose vous parle. Vous voyez, vous allez où ? Donc on y va, le Capricornes, c'est parti. J'ai la carte de la sexualité. Allez, on y va. Donc Capricornes, c'est parti. Pour ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, mes Capricornes ? Allez, une première carte, s'il vous plaît. Mes pittes, pour le mois de mars. On est un peu taiseux, les Capricornes. Allez, Capricornes, mars 2023. Bon, j'ai une première carte. Alors, réunion. Des pourparlers, des discussions. Des discussions, pourquoi ? Pour trouver un terrain d'entente, peut-être. On est autour d'une table, on discute, on parle. Voilà, on essaye de trouver un accord. Alors, soit avec l'autre, soit avec une famille. En tout cas, ici, on discute. On voit plusieurs personnes. Alors, la réunion, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un. Un rendez-vous. On se retrouve quelque part. On se retrouve, on se réunit. On se retrouve aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous, mes Capricornes ? Pour ce mois de mars 2023. Alors, rencontre, rendez-vous. Relations, relations amoureuses, attachements. Oui, alors, on peut retrouver quelqu'un ici, effectivement. On discute, on se retrouve, on parle. On essaye, quelque part, peut-être, de trouver un terrain d'entente. Après, on peut nous parler d'une retrouvaille avec quelqu'un ici. Dans le domaine amoureux, effectivement. Vous retrouvez peut-être une personne. Une personne avec qui vous donnez rendez-vous pour discuter. Alors, discuter, peut-être, si ça concerne une nouvelle personne, effectivement. Il y a des rendez-vous amoureux. Deuxième possibilité, si vous retrouvez quelqu'un, effectivement. Il y a peut-être la réunion de deux personnes ici. Ça voudrait dire que c'est une personne du passé. Que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ah ouais, c'est bien ça. Alors, réunion pour parler. Retour ici de quelqu'un et triangle amoureux. Ok, alors, moi j'ai l'impression ici, première lecture possible, mes Capricornes. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, évidemment, vous savez que les énergies sont interchangeables. Donc, on peut parler de vous ici ou de la personne en face de vous. Il y a le retour d'une personne ici et on parle de jalousie, de triangle. Il y a un contrat ici qui est en train de, contrat du passé ici par rapport à un homme. Donc, soit vous Capricorne, soit la personne en face de vous, soit femme Capricorne par rapport à un homme. On voit une séparation. Est-ce qu'ici vous discutez, vous parlez par rapport à une relation avec une personne peut-être avec qui vous avez déjà été en lien. Personne du passé qui reviendrait dans votre vie, une personne avec qui vous êtes séparé. Ou, autre possibilité, quelqu'un revient dans votre vie. On est dans un triangle ici, effectivement. Quelqu'un revient dans votre vie. On discute, on se réunit, on se retrouve. On peut parler de retrouvailles, effectivement, avec une personne du passé avec qui vous avez été en contrat. Donc, avec qui vous étiez en lien. Et, effectivement, avec qui vous avez acté une séparation. On voit, effectivement, que vous êtes déjà dans une relation ici, j'ai l'impression, mes Capricornes. Et qu'une personne revient dans votre vie. Alors, effectivement, est-ce que c'est vous qui le vivez ? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui vous le fait subir ? Ça peut nous parler de ça. On voit ici, en tout cas, la jalousie. Énormément de jalousie. De trahison. Et puis, bon, on parle quand même du triangle. On n'est pas deux, on est trois. Donc, soit c'est vous qui avez quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc, on se retrouve, on discute. On essaye peut-être de se réconcilier. Donc, effectivement, on parle bien d'une séparation ici avec un homme. Ou est-ce qu'on parle de l'homme en face de vous ? Ici, qui... Il a peut-être sa personne, son ex ici dans sa vie qui revient. Et on se retrouve dans une triangulaire. Donc, effectivement, on parle peut-être de ça. Et on va peut-être acter une séparation, vous voyez. Où on peut parler d'une personne en face de vous ou de vous. Par rapport à une personne du passé. Qui reviendrait dans votre vie. Bon. Ok. Retour d'une ancienne personne. Avec qui, je pense, vous avez déjà eu. Peut-être un contrat, les amis Capricornes. Ouais. Alors, effectivement, on parle de perte affective. Donc, on peut nous parler d'une personne ici avec qui... Ben, une personne avec qui vous avez du mal quelque part. Une personne qui est toujours là dans vos émotions, dans vos pensées. Une personne que vous avez, avec qui vous êtes séparés. J'ai l'impression que c'est le passé ici. Et parce que la perte affective, c'est... C'est quelqu'un que vous avez perdu dans le passé. Quelqu'un avec qui... Apparemment, il y a eu un lien très fort. Et avec qui... On ressent quelque part une forme de chagrin, toujours de tristesse. Alors, on vous dit effectivement de tenir bon. Et il y a la carte du jugement. Du jugement et de l'union spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de se poser la question, de se dire, est-ce que cette personne avec qui j'ai été, c'est une relation d'âme-sœur ? Si c'est une relation d'âme-sœur, c'est peut-être une personne qui fait partie de ma famille d'âme. Et à ce moment-là, c'est vrai que cette personne peut compter énormément, mais est-ce que ce sentiment est vraiment amoureux ? Ou est-ce que c'est un lien très particulier avec cette personne qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la question à me poser ? Est-ce que ça vaut le coup de retourner dans cette relation ? Les personnes du passé qui peuvent revenir avec qui il y a toujours un lien, comme un fil, vous voyez. Est-ce que cette relation, quand j'y étais, est-ce qu'elle me donnait d'énergie ou est-ce qu'elle m'en prenait ? Qu'est-ce qu'il reste de cette relation ? Vous voyez, il y a une espèce de topo à faire un petit peu par rapport à cette relation. Alors effectivement, la carte de la perte affective, c'est un moment, là, actuel. C'est comme si aujourd'hui, on était en train de vivre ou de pleurer quelque chose qu'on a perdu. Quelqu'un qu'on a perdu dans sa vie ici, sur le plan affectif, bien sûr, quelque chose, quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'attachement. Alors peut-être, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on pleure quelqu'un ici avec qui on n'est plus ou quelqu'un avec qui peut-être on est encore mais qui a, effectivement, où on est encore en triangulaire parce que la personne ici, peut-être du passé de la personne en face de vous est toujours dans les énergies et revient dans sa vie. Donc effectivement, on peut en discuter et peut-être que la personne joue frangeux en face de vous, je ne sais pas, mais vous êtes dans une forme de souffrance quand même. Il y a un besoin pour vous, mes capricornes, ici, je ressens ça, de soigner, de vous guérir de ça. Donc soit de vous guérir d'une relation du passé parce que vous n'avez toujours pas tourné la page par rapport à tout ça et qu'on vous conseille ici, effectivement, et on vous dit, tenez bon parce que lâcher prise sur le passé, c'est quand même la seule et unique chose à faire pour pouvoir avancer, c'est se libérer, c'est pardonner, c'est avancer parce que là, j'ai l'impression, effectivement, qu'on est toujours attaché à quelque chose du passé, mes capricornes, et qui fait très mal. Donc, le but ici, on a quelqu'un ici qui revient, on a quelqu'un ici qui revient dans votre vie, une personne avec qui il y a eu beaucoup de chagrin, et on vous demande ici, effectivement, de garder un équilibre. On parle de la justice, donc il y a quelque chose ici qui doit se remettre à sa place. Il y a quelque chose qui doit se remettre en place. Vous vous retrouvez en triangulaire, donc soit l'autre, soit vous, on est bien d'accord, et le retour de cette personne ici, j'ai l'impression que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de place, et ça peut venir quelque part mettre à mal votre relation actuelle. Comment vous expliquer ? Les expériences quelque part de la vie, les expériences douloureuses de la vie, ici, elles sont importantes, elles sont précieuses, pourquoi ? Parce qu'elles viennent quelque part mettre en lumière certaines blessures pour nous aider à comprendre, justement, pour rentrer dans des énergies positives, pour nous aider à régler ce qui n'a pas été réglé jusqu'à présent. Donc ici, si vous voulez, on vous parle d'énergie de guérison, on vous demande de vous guérir, de lâcher prise sur le passé, de tenir bon, parce que, effectivement, vous allez arriver à bout de tout ça. Bon, ça prend du temps, effectivement, mais c'est une épreuve, en fait, c'est une épreuve, c'est un défi, si cette personne ici est toujours là, si elle revient encore ici, on vous demande, effectivement, de tenir bon, que vous allez vers la guérison. Après, on peut expliquer, alors on peut aussi nous expliquer d'une personne ici qui revient quelque part, qui est toujours dans les énergies de la personne de votre cœur et c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là, qui dure quand même depuis très longtemps. Alors, effectivement, il y a une forme, avec tenir bon, une forme de rivalité, en fait, d'accord ? C'est des épreuves, des défis, quelque part, il y a, j'ai l'impression, en face de vous, comme une concurrence plutôt féroce et de la rivalité, d'accord ? Qui vous entoure ici, dans votre vie. Donc, effectivement, il s'agit aujourd'hui de retrouver un équilibre, de remettre de l'équilibre là-dedans. C'est quelque chose, j'ai l'impression, que vous luttez, que vous combattez. Donc, il y a peut-être, effectivement, quelqu'un ici, on peut parler de l'homme ou de la femme avec qui vous êtes, qui est séparé avec une personne, avec qui il était en relation, ou elle était en relation, mais cette personne est toujours là, est toujours là, autour de vous, autour de votre couple, autour de l'homme que vous aimez ou de la femme que vous aimez. Donc, effectivement, on vous dit, quelque part ici, de tenir bon, qu'il y a beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, mais avec la carte, effectivement, de l'équilibre, il s'agit, à un moment donné, que la justice soit faite. C'est-à-dire que vous avez besoin de, 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 quelque part, continuer à tenir bon et à défendre vos convictions, de rester vous-même fidèle à vos valeurs fondamentales de la vie, à vos croyances, d'être fort, d'être forte ici, quelque part, pour combattre tout ça, mais effectivement, le but ici, est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les choses se remettent à leur place. On ne peut pas éternellement se sacrifier et subir, effectivement, de l'autre, quelque chose qui, qui de toute façon, touche à votre état émotionnel et de santé. Donc ici, il y a un besoin quand même de retrouver de l'harmonie. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors moi, j'ai l'impression ici que c'est peut-être en lien avec la personne avec qui vous êtes. Alors évidemment, deux lectures possibles. C'est ce que je vous ai expliqué parce que moi, je reçois plusieurs messages ici dans ce tirage. Pour certains capricornes, il y a des personnes du passé qui reviennent et puis on en discute et vous vous retrouvez dans cette triangulaire. Et pour d'autres, on peut parler effectivement de vous qui êtes dans une triangulaire depuis très longtemps quand même. ça date par rapport à un homme ou une femme qui était... La question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la relation que je vis actuelle, est-ce qu'elle m'amène ou est-ce qu'elle me prend de l'énergie ? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin justement aujourd'hui, à ce jour ici ? Que se passe-t-il ? Est-ce que je ne dois pas reprendre de l'équilibre et mettre un terme à tout ça ? Parce que là, si vous voulez, avec la carte de la justice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a quelque chose ici qui va intervenir et qui va changer votre vie. D'accord ? C'est-à-dire que la carte de l'équilibre, elle peut vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous, c'est une forme aussi de conflit intérieur. C'est-à-dire que les expériences, les relations qu'on vit avec les autres, doit nous amener justement à travailler sur nous. Donc ça veut dire que c'est comme si ici vous viviez un karma. Alors si vous vivez un karma avec la personne de votre cœur et qu'il y a une troisième personne, une tierce personne qui est impliquée, effectivement, il y a un karma à régler et c'est ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, ça sera inévitable. D'accord ? Le but ici est d'avoir une vie équilibrée avec ce karma que vous devez régler. Donc si vous vous sentez concerné mais Capricorne à subir ou avoir fait subir à quelqu'un, peu importe quelle blessure au niveau transgénérationnel, ici le but est de remettre les choses à leur place et la carte de la justice va quoi qu'il en soit remettre les choses à leur place. Donc il y a quelque chose que vous devez décider ici, décider d'avoir une vie affective, que ce soit mentalement, physiquement ou sentimentalement, spirituellement, de retrouver quelque part un équilibre, de prendre des décisions justement rationnelles dans vos jugements, que vos jugements soient logiques. Donc si vous vivez quelque chose quelque part au niveau karmique, il est clair qu'à un moment donné, la justice va tomber. Donc c'est le moment d'être honnête avec vous-même, d'être dans la bienveillance, d'être responsable des choix que vous avez faits et de ce que vous allez faire aussi à l'avenir. Donc vous savez, je pense mes capricornes très bien par rapport à cette relation, si c'est vous qui êtes la problématique ou si c'est l'autre, quoi qu'il en soit, la justice interviendra et les choses se remettront à leur place. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes dans cette relation où aujourd'hui, vous devez vous poser cette question au niveau émotionnel, on voit effectivement que cette relation, est-ce que c'est la bonne relation ? Est-ce que cette relation, elle est karmique ? Cette relation me donne ou me prend de l'énergie ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation ? D'accord ? En attendant, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas parce que nous avons des personnes là ici dans des relations triangulaires. Donc il est clair que la relation n'a rien d'équilibré. C'est pour ça qu'on a la carte de la justice. Ok ? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à régler dans ce karmique. Ouais. Question de justice, vous voyez ? Et on vous dit avec certitude. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc il y a quelque chose qui doit être remis en place. Moi, j'ai envie de dire dans tout ça qu'on ne construit jamais son bonheur sur le malheur des autres et vice-versa. Les personnes aussi... S'il y a des choses qui ne vont pas dans une relation, il faut le traiter. Il faut quitter des personnes pour soi. Il ne faut pas quitter quelqu'un pour quelqu'un. Alors ça, vous allez me dire ouais, mais ça, c'est vous qui voyez les choses comme ça. Oui, certes. Je pense que s'il y a quelque chose à régler, vous devez le régler vous quelque part. Bon, ici, il y a quelque chose en tout cas qui doit être acté, terminé, réglé, quelque chose. Ici, vous voyez, dans la période de l'hiver, ici, il y a quelque chose qui doit se régler. Alors, on passe sur le domaine professionnel parce que là, on s'est éternisé. Alors, évidemment, vous ne serez pas tous concernés par cette situation. Allez, on y va professionnellement, mes Capricornes, pour ce mois de mars 2023. Sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Il y a quelque chose ici qui traîne en longueur. J'en ai des cartes. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui dure là, il y a quelque chose qui traîne en longueur, quelque chose qui dure depuis très longtemps. On parle de l'écoute. Alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce que vous êtes à l'écoute des autres ? Est-ce que vous travaillez dans un travail ? Enfin, est-ce que vous faites un boulot où il y a de l'écoute, de la bienveillance, du bien-être ? Alors, effectivement, oui, il y a une forme de bien-être qui est en train de se faire. Vous célébrez quelque part peut-être une association, une union avec quelqu'un avec qui vous bossez. Vous travaillez peut-être dans la thérapie. Vous travaillez peut-être dans l'écoute aux autres. Bon, on voit que c'est quelque chose qui est long. On voit que c'est peut-être quelque chose qui est long à se mettre en place. Est-ce que vous avez l'aide ici d'un masculin ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous travaillez avec un homme ici quelque part ? Alors, on peut être sur l'aspect professionnel, peut-être en association avec quelqu'un avec qui vous bossez, avec qui, bon, j'ai l'impression ici que vous travaillez dans le domaine, il y a une forme de douceur, de prendre soin des autres, le domaine de la beauté. Vous voyez, on peut travailler dans la beauté, dans l'écoute. Vous faites peut-être un boulot dans l'esthétique, dans l'écoute, dans la thérapie. Voilà. Bon, il y a quelque chose ici qui fonctionne très bien, je pense, parce qu'il y a une célébration. Ouais, peut-être un boulot. Alors, peut-être qu'il prend du temps à se mettre en place, mais en tout cas, on voit que quelque part, c'est plutôt positif. Bon, j'ai un masculin ici, donc c'est peut-être vous, Capricorne, qui bossez dans le domaine du bien-être, de l'écoute et de l'empathie, de l'aide, de l'empathie, de la bienveillance envers vos clients, votre patientèle, votre clientèle, ça peut nous parler de ça. Une forme d'écoute, de communication. Ou alors, vous êtes peut-être dans le... Vous travaillez peut-être avec un masculin ici. Alors, est-ce que quelque part, ce sont des projets que vous mettez en place qui prennent du temps, mais en tout cas, ce sont des projets qui vous plaisent et qui ont l'air d'aller dans le côté positif, parce que j'ai la célébration. Ça prend peut-être du temps à se mettre en place, mais on voit quelque part que voilà, cette association est en train de plus ou moins fonctionner. C'est très positif. Après, il y a peut-être un projet ici, un projet que vous avez, que vous êtes en train de mettre en place, qui a pris beaucoup de temps et que vous, peut-être, vous allez recevoir effectivement des communications. Ici, on va peut-être vous annoncer effectivement que les choses vont se mettre à leur place, tout doucement, mais sûrement. Voilà. Un peu compliquée cette lecture au niveau professionnel. J'ai envie de rajouter deux ou trois cartes si vous me permettez pour vous, mes capricornes. j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour vous. Ah oui, avec certitude. Il y en a du monde ici pour vous, mes capricornes. Bon, j'ai l'impression ici que quelque part, on a pu être dans un... alors, est-ce que là, on parle de ce que vous êtes en train de mettre en place et ici, de quelque part, de quelque chose qui n'a pas forcément bien fonctionné. On peut nous parler d'un boulot ici où ça a été très compliqué. Ça n'a pas vraiment fonctionné ici. Alors, peut-être, vous travaillez avec des hommes, vous êtes peut-être dans un monde d'hommes. Moi, je vois un abus de confiance, une forme de manipulation, ou de... Voilà, c'est un boulot dans lequel peut-être vous laissez tout ça derrière vous parce que ça n'a pas fonctionné. Je vois deux hommes ici, un homme plus jeune, un homme plus âgé. Peut-être un boulot... Ouais, peut-être quelque part ici. Aujourd'hui, vous retrouvez une forme de bien-être dans ce que vous faites. Vous avez peut-être travaillé avec d'autres personnes avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Je vois beaucoup de masculins autour de vous ici. Alors, c'est vrai que le capricorne, homme ou femme de tête, c'est... Voilà. On peut parler de vous ici, vous voyez, homme capricorne qui avait besoin justement de retrouver quelque part... Vous avez peut-être changé de métier ici et puis vous partez dans quelque chose qui vous correspond mieux. Alors, peut-être un projet en auto-entrepreneur aussi qui a pris du temps à se mettre en place, mais qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, de paix. D'accord ? C'est... Voilà. On voit une forme de célébration. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles justement et célébrer juste quelque chose qui a tardé à venir, quelque chose que vous voulez faire, qui a tardé à venir mais qui va être célébré. Ici, on voit qu'on a été quand même dans une situation qui a été très compliquée. Un boulot que vous pensiez peut-être, enfin, un poste en tout cas que vous pensiez peut-être être la bonne place. Vous deviez être là et nulle part ailleurs. Vous avez peut-être donné beaucoup à des personnes avec qui vous travaillez et ça a été plutôt rude et plutôt douloureux, je pense. ça peut être un travail que vous avez, vous êtes acharné peut-être à bosser pour deux personnes ou peut-être avec ces personnes-là et bon, on voit que vous avez pensé que ça pouvait fonctionner mais effectivement, cette carte peut nous dire que dans la vie, rien n'est acquis et que vous avez été beaucoup déçus. Donc, c'est comme s'il y avait une grosse implication dans un job ici avec plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes d'énergie masculine et vous avez pensé quelque part que ça pouvait fonctionner or ici, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, on a envie de faire autre chose pour soi et le fait quelque part de vous écouter aussi, de vous dire non, je ne peux pas rester dans ce job, ça ne fonctionne pas, je donne énormément, on parle de blessures, on parle de sécheresse, de quelque chose qui fait que quelque part vous ne vous accomplissez plus et puis ça ne fonctionne plus. On voit ici que vous allez partir vers quelque chose qui vous correspond mieux et vous quitter quelque part ici, vous voyez à la transformation pour vous ici, c'est une forme de justice. Alors, est-ce que vous passez aussi par la justice ? Ça peut nous parler de ça effectivement, vous passez peut-être par la justice ici pour pouvoir vous sortir quelque part d'un job où vous vous êtes fait peut-être abuser. Ouais, peut-être. Les choses vont se remettre à leur place et j'ai l'impression dans ce mois de mars, mes capricornes, on parle beaucoup de justice, on parle beaucoup de rééquilibrer certaines choses qui ne vont pas. Alors, je vais me bouger parce que je parle beaucoup et on est sur votre vie sociale. Vie sociale pour vous, mes capricornes, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de mars 2023 ? 23, l'abondance. C'est bien ça. On écoute son intuition, on écoute son cœur aussi. Effectivement, si on retrouve un équilibre, on va vers l'abondance. C'est bien. L'abondance, peut-être de nouvelles rencontres. On a décidé justement d'aller vers son abondance, donc de s'écouter, de se rééquilibrer. L'abondance dans tous les sens du terme, même pas qu'au niveau financier. Ok, mes capricornes ? Alors, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les capricornes sur le mois de mars 2023. On se reconnecte ici. Écoutez, la transformation a sauté, c'est ce que je vous disais. On a décidé de faire des nouveaux compromis, c'est-à-dire de retrouver un équilibre. La transformation, c'est guérison, guérison de karma, guérison de blessure. Ici, on s'est reconnecté. Tout simplement, le créateur, c'est vous, depuis la naissance, c'est le transgénérationnel, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est j'ai envie d'aller vers mon abondance. Donc, je prends conscience de tout ce qui ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, voire d'un schéma répétitif dans lequel je suis depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma vie, de me transformer, c'est-à-dire de renaître. Reconnexion ici au créateur, à votre chakra coronal, à votre chakra racine aussi. C'est comme s'il y avait un réalignement, quelque part, on se reconnecte à soi-même. Il y a la transformation. Donc, la transformation, c'est, ben voilà, je laisse derrière moi ce que j'étais auparavant. Donc, aussi, dans cette vie sociale, le fait de me reconnecter à mon essence même, à ma souveraineté, je suis dans l'abondance. Donc, je rencontre des belles personnes. Professionnellement, je m'accomplis. Sentimentalement, je vais faire les bons choix. Je vais laisser derrière moi un mode de fonctionnement qui ne me correspond plus, qui ne me va plus. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous faites des compromis avec les autres, avec vous-même surtout. Les projections, c'est les personnes que vous avez en face de vous, en effet miroir ici, qui vous aident à avancer, à travailler sur vous. Donc, vous êtes peut-être dans une relation, en effet miroir, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous permet de renaître. C'est-à-dire, de vous faire travailler sur un karma ici, plutôt lourd. Il y a une forme d'abondance ici. Donc, un accomplissement personnel aussi, une forme de reconnexion à soi. La souffrance, les épreuves, celles que vous êtes en train de vivre, en tout cas ici, elles vous permettent de vous reconnecter et de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous avez deux fois la carte de la justice et de l'équilibre dans votre jeu, mais qu'à peu comme. Donc, il y a une forme de renaissance, de retour à l'équilibre. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, au niveau de votre visite, spirituelle. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la vie spirituelle et on mettra une carte conseil des anges. Allez, pour les capricornes pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, mes capricornes pour ce mois de mars 2023. Elle n'est pas tombée. On va aller la chercher si elle ne veut pas venir. Qu'ils en pensaient. Allez, capricorne, mars 2023. Le revirement et les aides. Alors, vous voyez le fait de... Il y a un revirement de situation ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience. Vous transformez le négatif en positif. C'est ce que je vous dis. Bon, il y a des aides ici de l'univers. C'est-à-dire que vous trouvez des réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. C'est votre cœur, c'est votre intuition, les aides invisibles de l'univers. C'est comme si ici on vous montrait le chemin. Vous éclairez votre route. Ici, vous êtes aidé par les anges, par les archanges, par l'univers, par la source. Vous êtes poussé. Et ici, quelque part, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, il y a des aides. Le revirement, c'est de vous dire aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que ce que vous pouvez imaginer. C'est une capacité justement à transformer le négatif en positif. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, mes Capricornes, est difficile et compliqué, mais le résultat de tout ça est positif. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai expliqué dans votre tirage, dans le déroulement de votre tirage, c'est que la souffrance, les expériences, ce que vous vivez aujourd'hui, va vous amener à régler quelque chose définitivement et à laisser derrière vous ce que vous étiez, pour vous transformer. Donc, on règle des choses. Donc, l'équilibre, c'est ça. C'est les choses se remettent à leur place, un revirement de situation, quelque chose que l'on règle, un mode de fonctionnement. Tout simplement, même si vous vous sentez quelque part bloqué, coincé dans des situations, ici, peu importe, les choses vont avancer. C'est-à-dire que vous allez tout simplement retrouver votre équilibre. Donc, il y a un besoin quelque part de prendre conscience de comment vous allez participer aujourd'hui dans ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas tout le temps reporter la responsabilité sur les autres. D'accord ? Vous devez considérer qu'il n'y a pas de hasard et que pour changer les choses, il faut que vous reconnaissiez aussi votre implication dans cette situation, pour qu'elle soit consciente ou non. On est d'accord ? C'est ce que je vous disais dans vos tirages, dans les autres tirages avec les autres oracles. Il y a un besoin, justement, de tout simplement vous dire que vous êtes aussi responsable de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas toujours vous positionner en mode victime. La victime, c'est parce que vous avez bien envie de l'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Le bourreau aussi, c'est toujours pareil. Sauveur, bourreau, victime. Je suis victime parce que je laisse les autres me rendre victime. Je suis bourreau parce que j'ai bien envie de l'être. Donc, vous êtes obligés quelque part ici de faire preuve d'honnêteté envers vous-même et de vous dire qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est parce que vous l'avez bien voulu. C'est vous qui l'avez peut-être provoqué aussi, ce mode-là de victime. Vous ne vous mettez pas en colère, ne me dites pas ouais, moi je ne vais pas... Non, mais on est victime parce qu'on a décidé d'être victime. On est bourreau parce qu'on a décidé d'être bourreau. Et effectivement, vous avez pu être bourreau et aujourd'hui, vous êtes victime. Et c'est être prise de conscience que vous devez faire aujourd'hui. Voilà, vous devez tout simplement arrêter peut-être de reporter la responsabilité sur les autres et que vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette situation. Donc, c'est pour ça, le revirement, c'est que tout simplement, il va falloir qu'à un moment donné, les choses se remettent à leur place. C'est ce que je vous dis. Alors, vous êtes aidés pour ça, vous êtes aidés par l'univers, c'est une évidence, mais il y a cette prise de conscience que vous devez avoir ici, mes capricorns. Bon, un dernier message des anges et puis, on va terminer. Les anges vous demandent, vous demandent, vous demandent de demander, demandez de l'aide, demandez de l'aide à vos anges pour résoudre cette situation et vos anges vous disent qu'ils se mettront immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, vous devez vous poser et demander de l'aide à l'univers parce qu'ils sont là, vos anges est là, votre ange gardien est là, demandez tout simplement ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Être honnête avec vous-même, tout simplement, ne voir que l'amour dans cette situation. Alors, effectivement, que ce soit la faute des autres ou votre faute, quoi qu'il en soit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent dans chaque personne, y compris dans vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Comme je vous ai expliqué, votre implication, la prise de conscience de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et d'être dans l'acceptation que vous y êtes aussi pour quelque chose parce que le mode victime, c'est vous qui l'avez endossé ce rôle et non l'autre. L'autre propose et vous vous rentrez dans cette situation, c'est-à-dire que l'autre effectivement vous demande, quand je dis l'autre, c'est votre partenaire, la famille, peu importe, les personnes en face de vous vous mettent dans ce mode de victime parce que vous voulez bien y être. D'accord ? Donc, il y a une part de responsabilité aussi à prendre conscience. Vous êtes aussi responsable de cette situation et c'est ça qu'il faut comprendre dans le message qu'on vous donne aujourd'hui mes capricornes qui veut dire que vous vous séparez de tout ça, qui veut dire que vous quittez cette situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera. Je vous fais des gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous. Non.